hello c'est moi aïsa bienvenue de nouveau sur ma chaîne let's go aujourd'hui je suis là pour vous parler d'un sujet particulier j'étais là je me baladais sur les réseaux sociaux et je suis tombée sur la vidéo d'une jeune dame qui m'a émue elle disait dans sa vidéo en somme qu'elle ne savait pas aimer qu'elle ne savait pas comment se comporter dans une relation avec un homme ou du moins comment retenir un homme jusqu'à ce que cet homme là s'engage avec elle et que ses relations se sont toujours terminées par ces échecs là tout cela était dû au fait qu'elle n'ait pas eu de figure partenaire c'est à dire qu'elle a grandi dans une famille monoparentale où il n'y a qu'un seul parent qui s'occupe de l'enfant et donc ce parent c'était sa mère et elle pense que ce manque là lui a causé justement des séquelles dans chacune de ses relations qu'elle a pu avoir à l'âge adulte à côté de ça une fois je suis tombée sur deux ou trois vidéos de ces soi-disant coach qui recommandait à les jeunes frères de ne pas se mettre en couple avec des filles qui n'ont pas eu de figure partenaire parce que ces filles là non seulement tu vas devoir jouer le rôle du papa mais en plus de ça elles sont totalement dépendantes affectives franchement ce ne sont pas de bonnes partenaires mais quand j'ai vu ça je suis tombée des nus j'ai dit mais attends mais ce que j'entends j'ai pas bien entendu non mais attends à quel est ce que tu te sens à l'aise pour donner comme conseil aux autres ne pas aimer un certain type de personnes et aimer plutôt d'autres types de personnes soit disant parce que ces autres types de personnes là n'ont pas pu bénéficier de l'amour de la présence d'un papa non mais allo bon je vais prendre un exemple supposons que toi tu es un jeune homme tu te maries avec une jeune femme et vous fonder une famille des suites de cette union là naissent deux enfants donc un jour tu te lèves comme ça tu prends ta voiture tu vas au travail je ne le souhaite pas tu fais un accident comme ça et tu y passes ta femme se retrouve avec tes deux filles sans papa et elle essaie de les éduquer ou de les élever tant bien que mal et puis ces filles là grandissent à l'âge adulte et rencontre des hommes qui vont s'arrêter devant elle qui vont les draguer qui vont les cotiser qui vont avoir des sommes de relations avec elle et qui en fin de compte vont être mises de côté par ces hommes-là soi-disant parce qu'elles ont grandi sans figure paternelle mais franchement moi je pense qu'on se sent plus apte à juger les réalités des autres du moment qu'on ne les a pas vécu ou du moment qu'on n'arrive pas à se mettre à la place de ces autres personnes là sinon c'est pas possible tu ne peux pas tenir un discours comme ça je pense que ce genre de réflexion c'est triste et c'est dommage de voir des grands garçons comme ça barbus dessus quoi avec une certaine faculté de de réflexion ou bien toutes les facultés mentales tenir des discours comme ça c'est tellement bas alors je pense personnellement que tous ceux qui tiennent ce genre de propos là ce sont des gens qui ont grandi dans une famille biparentale et donc comme vous ne saviez pas ce que c'est que de grandir dans une famille monoparentale ou de se faire tout seul comme ça ou bien de grandir soit chez des tuteurs donc je vais vous expliquer en gros ce qui se passe dans la tête d'une jeune fille qui n'a eu aucune présence masculine plupart de ces filles là qui ont grandi dans ce genre de famille là avec un seul parent ce sont des filles qui ont appris très tôt à compter sur elle-même à ne pas s'attendre à trop venant de la part des autres de peur toujours d'être déçue et ce sont des filles aussi qui ont rendu mal à s'attacher c'est à dire à se confier ou bien soi-même à s'investir totalement dans une relation de peur à ce qu'elle soit abandonnée tout simplement tout comme il y en a d'autres aussi quand vous êtes avec elle vous aviez l'impression que vous êtes en face de votre petite maman elle est à vos petits soins pourquoi parce qu'elle a encore cette peur là de l'abandon et ce sont des filles qui ont du mal à se faire confiance elle-même parce que très tôt elles auront cette manière là de penser une manière de penser selon laquelle elle ne mérite pas d'amour selon laquelle elle ne mérite pas de présence selon laquelle elles ne sont pas à la hauteur pour mériter justement de la présence d'un homme ou soit d'une personne dans leur vie d'où le fait que vous ayez l'impression que ce sont des filles qui sont parfois en dépendance affective donc vous verrez que ce sont des filles qui sont toujours occupées à remettre les qualités en question parce que justement ce sont des filles qui n'ont presque jamais entendu je t'aime tu es forte tu es belle tu es une qui fait que généralement quand elles commencent à fréquenter des gens même que ce soit en amitié ce sont des filles qui font toujours passer les autres en premier c'est à dire le bien-être des autres elles attendent une certaine forme de validation venant de la part des autres donc elles vont essayer de satisfaire les besoins des autres avant les leurs comme je le disais au départ ce sont des filles qui n'ont pas conscience de leurs valeurs elles sont très belles physiquement mais elles n'ont aucune assurance généralement ces enfants là une fois à l'âge adulte vous verrez qu'ils auront deux types de caractères différents vous aurez des jeunes femmes bien grandes bien mûres en apparence mais qui dans le fond auront peur de l'engagement ont peur de se marier toujours pas peur de l'abandon voilà parce qu'elles ont peur d'être abandonné elles auront peur de s'investir dans quelque chose d'hyper sérieux de sorte à ce que demain il y ait un divorce ou une séparation et la grande majorité ne se l'avoueront pas voilà quand vous allez leur demander on dit non je trouve que je suis jeune j'ai besoin de profiter je n'ai pas besoin de me précipiter en fait elles auront toujours des excuses pour camoufler cette peur là le fait de ne pas vouloir s'engager et bien c'est dû à une blessure qui remonte déjà à l'enfance ou dû à ce manquement là quand vous rencontrez une femme comme ça c'est très facile de la reconnaître c'est à dire qu'elle a tous les signes d'une bonne femme elle est douce elle est affectueuse tu sens qu'elle est présente et si tu es quelqu'un qui observe bien qui prend le temps de regarder de plus près tu verras qu'en fait elle a toutes les qualités d'une femme épousable mais sauf qu'elle ne veut pas s'engager juste parce qu'elle est en insécure juste parce qu'elle a peur en fait c'est tout simple et ensuite vous auriez un deuxième groupe de jeunes filles qui à l'âge adulte vont manifester ce besoin là inconditionnel de fonder un foyer de se marier de faire des enfants de pouvoir fonder cette famille là qu'elles n'ont jamais eu et ce genre de femmes là pour les reconnaître c'est très facile ce sont des femmes qui sont maladroites parfois elles vont aller jusqu'à manquer de maîtrise de soi ou soit manqué d'intelligence émotionnelle n'ont aucune idée de comment est-ce qu'il faut se comporter en période de crise quand les choses ne vont pas faites elles n'ont jamais vu ce que c'est être en couple mis à part ce qu'elle voit à la télé donc elles ont une vision biaisée même de la vie de couple elles n'ont jamais vu comment maman se comporte avec papa comment papa se comporte avec maman quand papa est fâché comment maman réagir elles n'ont aucune idée de ça en fait comment se fait comprendre par quelqu'un pendant qu'on ne se comprend pas soi même celles qui auront la maîtrise au fur et à mesure du temps par rapport à leur émotion ou par rapport à leurs actions ce sont des filles qui auront eu partenaire sur partenaire vous voyez ce que je veux dire et donc de ce fait là étant donné qu'elles veulent tellement construire une vie de famille qu'elles n'ont pas eu une fois en couple ce sont des filles qui vont tout faire pour éteindre le gaz c'est à dire le gaz se comporte d'une certaine façon elle accepte le gaz se comporte d'une certaine façon elle tolère en fait elle ne sait pas en fait sa sa vision des choses est tellement biaisée qu'elle ne sait pas ce qui est tolérable et ce qui n'est pas tolérable vous me diriez que c'est faux bien entendu on a notre sixième sens en tant que femme quand les choses se passent pas bien en couple ou dans une relation tu le sens mais je vous jure qu'il ya des gens de personnes qui même si les choses ne se passent pas bien elle ne savent pas ce qui est tolérable ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable donc ce qui fait que elle accepte tout et n'importe quoi en fait vous vous embrouillez c'est elle qui demande toujours pardon et généralement ce genre de filles là les hommes ont du mal à les prendre au sérieux parce que c'est un peu une sorte de béni oui ils vont parler avec ses amis ses amis vont lui demander oui elle est jolie elle est autre mais oui mais lui manque le petit truc parce que tu ne sais pas mettre de limite parce que tu ne sais pas mettre de barrières ou parce que tu es tellement amoureuse que tu décides d'accepter tout et n'importe quoi parce que tu as envie de fonder cette vie de famille là avec cette personne là je parle de ce sujet là parce que je peux dire que j'ai déjà eu à ressentir ce genre de sentiment que ces jeunes femmes la récente le fait de grandir dans une famille monoparentale ou bien de grandir loin des parents peut-être en foyer d'accueil et tout tu n'as pas cette vision des deux du couple là ce que c'est réellement des personnes de les observer voir ce qu'ils font au quotidien tu n'as pas cette vision là n'est ce pas donc en vrai de vrai la seule chose dont une fille de ce genre a besoin une fille qui a grandi sans autorité paternelle ou sans présence paternelle a besoin c'est d'un homme avec une certaine forme de maturité un homme qui a de l'observation qui a du dissaînement un homme qui sera voir qu'au travers de son attitude cette personne la cache des insécurités ou bien des peurs un homme qui sera voir qu'au travers de son comportement par exemple dysfonctionnel se cache une femme qui a besoin d'encadrement qui a besoin d'être aimé et rien de plus et je suis désolé de vous l'apprendre parce que beaucoup d'entre vous doutent de cela je suis désolé de vous l'apprendre si les filles qui ont grandi dans une famille biparentale sont de bonnes épouses je tiens à vous répéter que les filles ou les femmes qui ont grandi dans une famille monoparentale avec une maman sont emmenés à être des excellentes épouses je vais vous expliquer pourquoi je dis ça parce que une fille qui a grandi dans ce genre de cas de figu là elle est prête à tout faire pour sauver son couple ou sauver son foyer c'est à dire qu'il ya des gens qui se marient quand ça ne marche quand ça ne marche pas ils se disent oui on doit divorcer parce que nous ne sommes pas pareil une personne qui a grandi dans une famille monoparentale les liens du mariage lui tiennent à coeur les liens du mariage lui tiennent à coeur pourquoi parce qu'elle n'a pas envie de reproduire le ce du pourquoi elle a tant souffert elle ne veut pas que ses enfants aient à revivre ce qu'elle a vécu auparavant donc une jeune femme qui a grandi généralement dans une famille monoparentale ou bien un jeune homme même qui a grandi dans une famille monoparentale j'ai déjà eu à fréquenter des jeunes hommes qui ont été élevés par leur mère et ils m'ont tenu textuellement ce même discours là moi une fois que je me marierai ça sera pour toute la vie parce que je refuse que mes enfants puissent sentir ou bien être emmenés à éprouver les ressentiments bien les sentiments que j'ai pu éprouver par l'absence de mon père c'est à dire que au fur et à mesure que les temps passait que je grandissais arrivé à un certain moment de ma vie j'avais besoin d'avoir un papa à mes côtés en tant que jeune homme pour m'aider à marcher ou me guider dans la vie mais je n'avais pas et je sais combien de fois ça a été tellement dû de me retrouver en tant que jeune homme mais moi en tout cas j'aspire à un mariage qui durera pour toute la vie et généralement tous ceux qui vont se marier à la mairie disent oui pour toute la vie pour toute la vie mais je vous dis trouver quelqu'un qui a un sens de l'engagement c'est et trouver quelqu'un qui veut vous marier pour la vie ou qui le prétend c'est deux choses différentes quelqu'un qui vous aime et quelqu'un qui a un sens de l'engagement c'est deux choses différentes il ya des gens qui vous aime et si ça ne va pas ils se taillent mais il ya des gens qui vous aiment et quand ça ne va plus qu'il ya plus d'amour ils ont quand même le sens de l'engagement ça dit vont tout faire pour mettre à niveau l'amour qu'il y avait auparavant ils vont se battre pour que ça puisse marcher ils vont essayer de tout faire pour que en fait le coup puisse vivre je sais pas si vous arrivez à percevoir ce que je dis ce sont des femmes qui généralement vont tout faire pour que le foyer puisse marcher et c'est pareil aussi pour les jeunes hommes qui ont grandi dans ce genre de famille là ça dit se promène ils cherchent des filles de gauche à droite mais une fois qu'ils se sont mis en groupe ils se sont engagés ça reste des partenaires qui sont excellents oui quand je dis excellent je pèse mes mots excellent encore une autre chose qui prouve que ce sont des personnes qui sont emmenés à être des époux ou des épouses excellent c'est que ce sont des personnes comme ils n'ont jamais été appréciés comme ils n'ont jamais entendu de bonnes choses des éloges à leur sujet ce sont des personnes qui sont toujours en train de travailler sur le trait des caractères alors comme je vous le disais j'arrive à en parler parce que je me suis déjà senti dans cet état de choses là étant donné que j'ai été un enfant qui a passé la plupart de son enfance loin de ses parents donc plus le temps passe étant donné que tu as rarement entendu des éloges à ton propos tu viens d'évaluation que tu te fais voilà tu ne te trouve jamais assez bien ou jamais assez à la hauteur donc ce sont des gens qui vont se remettre plusieurs fois en question ils ont cette facilité cette capacité là à s'excuser ou à se remettre en question comparé à quelqu'un qui a toujours entendu oui tu es parfait oui tu es bien oui tu es beau oui non ce sont des personnes qui ont la main sur le coeur et qui ont cette facilité là de pouvoir s'excuser ou bien de pouvoir travailler sur le trait de karathe qui ne convient pas ou sur l'un des reproches qu'on leur fait et qu'ils ressortent régulièrement parce que en fait en vrai de vrai je ne sais pas ce qui est pire entre le fait que vous donnez ce genre de conseils à vos jeunes frères sans expérience je ne sais pas ce qui est pire entre ça et le fait de dire à vos jeunes frères encore une fois de plus de fuir les filles qui ont passé l'âge des 30 ans parce que ce sont des vieilles filles frustrées et aigris mais vous êtes méchant non mais vous êtes méchant en fait je sais pas en fait entre les deux choses là en c'est deux en fait je peux pas je peux pas et il ya 28 ans il ya 29 vous dites déjà ce genre de choses là ah là 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 vous la revoyez vous un autre affaire de coaching là franchement parfois moi ça me fait réfléchir au lieu de tenir ce genre de discours puéril là dans lesquels vous enseignez vos frères accueillent des filles ou des jeunes hommes qui ont grandi dans une famille monoparentale je pense que au lieu de raconter toutes ces années là vous ferez mieux de donner comme conseil à vos jeunes frères que quand ils enceintent les filles qu'ils prennent leurs responsabilités au sérieux parce que les jeunes filles tout comme les jeunes garçons ont besoin d'eux ont besoin de sentir leur présence partenaires en fait ils ont besoin de sentir qu'il ya un homme qui est présent dans leur vie de la même façon les petits garçons ont besoin de leur papa les filles aussi ont besoin de leur papa donc au lieu de rabiboucher ces conseils là qui sont vides de sens vous ferez mieux mieux de donner comme conseil à vos jeunes frères de reprendre présent dans l'éducation de leurs enfants et même s'ils sont séparés avec leur mère parce qu'encore une fois de plus à l'âge adulte c'est c'est cette présence là des deux parents qui permet à l'enfant d'être un adulte mieux équilibré et surtout aux jeunes papa là vos enfants ils ont besoin d'entendre que vous les aimez ils ont besoin d'entendre que vous êtes là pour eux que vous êtes un pilier c'est qu'ils peuvent compter ils ont besoin d'entendre qu'ils sont forts qu'ils sont capables aussi de d'accomplir de grandes choses sinon que quand vous abandonnez vos enfants vos filles avec vos jeunes femmes là que c'est tellement facile de les blaguer dès que le gars te dit petit je t'aime il te rend un petit service tu penses que comme il t'a rendu ce service là du coup toi tu dois faire telle chose pour ne pas qu'ils se découragent ou pour ne pas qu'ils partent limite même tu les retrouves en train de supplier le type pour qu'il reste sachant que le type n'a même pas un comportement correct ou bien quand le type a les comportements correct le minimum qu'il fait on a l'impression qu'il est en train de faire des tonnes alors que c'est juste le minimum qu'un homme fait quand il est intéressé par une femme donc soyez présent dans la vie de vos enfants montrer à quel point ils sont magnifiques vous même prenez soin de ces filles là au point où quand elles seront un peu en âge adulte et qu'elles seront en âge de fréquenter les hommes et ne soient pas impressionnés bêtement ou bien qu'elles ne soient pas impressionnés de sorte à ce que même les types les hommes même qui rentrent dans leur vie jouent avec elle parce que en grande majorité c'est ce qui se passe ce qui fait que la fille même parfois elle avec un type qui faut rien mais on est quand même des dents le cas il est là il fournit le moins d'efforts mais la fille est occupée à déplacer des montagnes pour pouvoir rester dans la vie du gars parce qu'elle a envie de fonder ce foyer là elle ne sait pas imposer ses limites c'est comme ça qu'elle va passer de relation en relation de gourmet en gourmet et au fur et à mesure du temps elle va commencer par se crier une carapace au fur et à mesure qu'elle aura tous ces gourmet là qu'elle va commencer à apprendre que telle chose c'était pas bien telle chose c'était bien moi personnellement j'ai déjà été dans ces deux cas de fugue là j'ai été dans le premier cas de fugue dans le sens où je ne voulais pas me marier voilà plus jeune je ne savais pas je ne comprenais pas pourquoi il fallait lier sa vie à quelqu'un et puis un jour ça devait se terminer et puis voilà moi pour moi le mariage c'était hors de question donc ça faisait que quand je commençais à grandir il y avait des hommes qui me faisaient du rendre dedans ou quand j'étais en période de flotte j'étais totalement dans mon énergie masculine ah non 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 c'est que dès que tu commences à me fréquenter que je vois que ton truc un peu bizarre ou bien quand je vois que tu veux commencer à aller un peu vite tu vais t'engager je te mets de côté voilà en fait je n'ai pas le temps c'est que j'avais le comportement textuel d'un garçon d'ailleurs même autour de moi je voyais que des cousines des choses comme ça ils se mariaient mais ça ne tenait pas donc je ne savais pas pourquoi est-ce que je devais me vêtir à ce point avec quelqu'un aller me marier que ça n'allait pas tenir la route donc je ne voulais pas me marier et cette attitude là je l'ai gardé pendant longtemps jusqu'à ce qu'un jour je rencontre un homme mari je vous raconte un peu le contexte dans lequel je l'ai rencontré ma grande soeur était dans un groupe facebook à l'époque les groupes facebook était très tendance c'est un groupe adulte et il fallait un peu de tout et de rien là bas il y avait des jeunes hommes des jeunes femmes là bas et tout donc tout le monde discutait à chaque fois je la voyais elle était à fond sur son téléphone mais tu fais quoi cela m'a expliqué que voilà je suis dans tel groupe je te mets je t'ajoute dans le groupe et c'est comme ça que moi je suis rentré maintenant elle m'a dit que bon moi je me suis mise dans le groupe là pour pouvoir m'évader pouvoir discuter ouvertement délibérément pouvoir parler de mes idées sans être jugé mais le fait qu'il y ait un membre de ma famille dedans je veux plus rester là dedans moi je te laisse dans le groupe mais je vais dans un autre groupe où je pourrais pas t'emmener donc du coup elle m'a laissé dans ce groupe là et c'est comme ça qu'on a commencé à échanger dans le groupe jusqu'au bout d'environ cinq à six mois et on s'est dit qu'on allait organiser une after party pour se voir tous les membres du groupe mais quand on parlait sur le groupe là on faisait des notes vocales on échangeait nos journées ce qui s'est passé d'autres parlait de leurs amours et tout et enfin il y avait deux voix et quand ces deux personnes là parlait tu sentais que c'était des hommes qui étaient posés des hommes qui étaient réfléchis des hommes qui étaient mûres je sais pas il y avait quelque chose dans leurs voix qui te saisissait je sais pas comment j'ai dit qui t'emmenait à être calme à les écouter et donc c'est comme ça que quand on a décidé d'organiser l'after party tout le monde s'est apprêté tout moi comme d'habitude j'arrive en retard j'arrive je vois qu'ils ont loué une grande table comme ça bon c'était dans une buvette et c'était en plein air comme ça et tout le monde était assise moi j'étais arrivée en rétablissement mais je me disais que tout le monde était là sauf moi moi j'arrive aux alentours de 21h30 par là je les vois ils sont là on fait connaissance tout se passe bien on a six mois je suis assis à l'autre bout de la table et puis je vois qu'il ya une chaise qui est vide donc on a six ans cause en cause en cause je vois qu'il ya des jeunes hommes qui essaient de me faire du grand dedans mais je les calcule pas trop et puis aux alentours de 22h 22h30 comme ça il voit un gars qui arrive il vient il salue tout le monde et puis s'assoit mais en fait moi je suis à l'autre extrémité de la table et lui il à l'autre extrémité de l'autre table et quand il s'est assis je vous jure que nous deux on s'est regardé comme ça en fait pendant quelques minutes le type il faisait que me regarder moi aussi je vais que le regarder mais je vous jure il avait quelque chose qui dégageait quelque chose c'est que de tous les jeunes qui étaient là c'était lui qui était je crois que c'était lui qui était le plus âgé je ne sais pas comment vous dit dès qu'il est arrivé déjà tout le monde le regardait même les filles qui étaient occupées à flûter avec les autres jeunes hommes là les jeunes de notre âge là elle ne calculait plus les jeunes là c'était le monsieur là qui était l'homme de la soirée c'est à dire que ce n'est pas l'homme qui est beau beau de chez beau mais il a quelque chose de plaisant il a une assurance il a une prestance il avait porté un petit short comme ça avec un polo le type avait un cigare on était tous relax mais il avait une attitude qui allait avec le gars s'assi il a allumé son cigare ah non là franchement franchement nous toutes les filles là en tant qu'à nous les filles on le regardait on se cachait pour regarder donc moi arrivé un moment quand j'ai vu la scène tout le monde était en train de lui regarder 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 je me suis dit ah il a pas dans le tout quand même ça donne l'appareil s'enlève ta tête dessus j'ai remarqué qu'il avait une alliance donc moi j'ai vu l'alliance en fait moi j'ai tapé l'oeil c'est à dire moi je me suis comporté comme si le gars il n'était jamais là genre il n'était pas arrivé c'est à dire que tout le monde essaie de lui faire la conversation sauf moi voilà je faisais genre en fait il me disait rien quoi tu vois un peu le genre et puis c'est comme ça qu'après on a continué à parler on a continué à boire entre nous là on rigolait fort et puis arrivé un certain moment la façon il est venu le dernier c'est comme ça qu'il s'est lévé il a dit en premier lieu qu'il va rentrer chez lui qui commence à se faire tard et que voilà il fallait qu'on fasse attention un peu à l'heure à laquelle on allait rentrer et moi aussi quand j'ai regardé l'heure étant donné que j'étais encore je crois que j'étais je vivais pas chez moi je vivais chez ma soeur soit chez mes parents bref donc j'ai dit non moi aussi j'allais rentrer alors il m'a proposé de me déposer j'ai dit ok d'accord il n'y a pas de problème tu es du es du es du es moi je suis partie sur montée dans la voiture du gars en fait moi quand je vous ai dit je sais pas pourquoi avant je n'avais peur de rien je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi je suis allé monter dans la voiture de quelqu'un que je connais pas ne faites jamais ça franchement c'était la toute première fois que je le voyais mais je sais pas comme je vous ai dit pour moi quand je le voyais dégager quelque chose de rassurant en fait il avait quelque chose d'imposant mais à la fois quelque chose de rassurant tu vois il ya des gens quand tu les vois tu t'es dit qu'ils peuvent pas te faire du mal ou quoi que ce soit c'est que je suis allé j'ai pris je suis monté dans la voiture du gars là le gars conduit il est arrivé vers chez moi à la maison je lui ai monté le portail il a garé là il dit bah écoute je te souhaite de passer une bonne soirée est-ce que ça te dit qu'on puisse échanger les numéros de téléphone ok il n'y a pas de soucis c'est comme ça qu'on échange de numéros de téléphone le lendemain le gars m'envoie un message est-ce que ça te dirait qu'on aille dîner ensemble et tout choisi un jour de la semaine qui t'arrange et tout et donc moi j'avais commencé à peine à travailler travailler dans un cabinet d'esthétique je crois je sais plus bref c'est qu'est ce que je travaillais donc je lui disais par semaine je suis beaucoup occupé mais si tu veux on peut se voir éventuellement ce week-end ok donc c'est comme ça que le gars il m'a demandé de choisir le lieu j'ai choisi le lieu il est venu me chercher peinard on a été là bas mais je vous dis que cet homme là je tiens à préciser qu'il ne s'est jamais bien passé entre lui et moi on n'a jamais eu d'embrassade fait on n'a jamais on ne s'est jamais retrouvé dans une chambre ou on ne s'est jamais retrouvé dans un lieu en tout cas privé entre quatre murs c'est à dire que la seule fois où on se retrouvait seul c'était quand j'étais dans sa voiture qui venait me déposer ou soit quand il venait me chercher pour aller dîner en fait c'était juste ça mais le type il m'a donné envie de me marier pourquoi parce que il m'a montré qu'il avait tellement de respect pour sa femme en fait au travers de son comportement en fait j'ai pu découvrir qu'il y avait des hommes qui étaient encore sérieux qui est encore fiable en fait quoi que vous pouvez tout dire vous pouvez dire que s'il a été jusqu'à m'approcher c'est que ce n'est pas un homme sur le moment je vous dis en fait moi je fais partie de ce genre de personnes là j'arrive à sentir les gens donc du coup quand le type j'ai commencé à le fréquenter comme je vous disais il a déjà une certaine forme de maturité et moi comme je n'ai pas forcément grandi je n'ai pas forcément passé mon enfance aux côtés de mes parents du coup je cherchais toujours cette figure paternelle là vous comprenez un peu donc du coup je me sentais à l'aise de le fréquenter tant donné que dans sa mentalité sa façon de parler sa façon de réfléchir c'était totalement différent des gens des jeunes hommes de mon âge que j'avais déjà peut-être eu à fréquenter tu vois donc du coup le type quand il a commencé à faire du vent dedans moi j'avais senti comme quoi en fait le type il avait une jeune fille qui lui plaisait oui il avait envie de passer du temps avec cette jeune fille là mais ce n'est pas pour autant qu'il avait envie de passer à l'acte est ce que vous voyez peu voilà il avait envie de passer du temps d'apprendre à me connaître ça lui faisait du bien de pouvoir voir un nouveau visage quelqu'un d'autre mais sans toutefois aller jusqu'à coucher et moi j'ai compris ça et j'ai respecté ça de toutes les façons à l'époque là où il me draguait où il me faisait du vent dedans et tout je n'avais pas de copains dont il me disait bah tant qu'à faire au moins tu as trouvé quelqu'un pour te faire sortir de temps en temps tu vois donc du coup quand il m'évitait je partais on discutait on rigolait mais franchement les meilleures soirées où j'ai passé du temps à échanger avec un homme avoir des conversations un peu plus constructives à grandir en tant que femme mais je veux vous dire que c'était littéralement avec ce type là le truc le plus fou c'est que une fois qu'on passait le temps à parler comme ça le type il avait une heure où il devait rentrer à la maison pour ne pas inquiéter sa femme mais je te dis que quand l'heure là arrive là le gars c'est que si tu veux vous raconter que le ciel est vert l'huile est rouge le ciel est bleu le gars dit ah excuse moi je pense que je suis fait assez tard on va passer un bon moment ça m'a fait plaisir de passer ce petit moment avec toi mais malheureusement je pense qu'il faut que je rentre parce qu'il commence à se faire tard pour ne pas inquiéter à la maison je préfère rentrer le gars 22h30 ne le trouve pas dehors c'est à dire qu'il y a une heure là quand ça arrive il doit partir le gars il rentre peu importe où vous êtes ce que vous êtes en train de faire en fait ce n'est pas son affaire il rentre et le type n'a jamais parlé en mal de sa famille n'a jamais dit non ça ne va pas entre nous non c'est une femme qui me cause du temps non il a toujours dit que c'était une femme qui l'avait soutenu d'ailleurs dans le foyer c'était elle qui avait plus de moyens c'était elle qui l'avait vraiment soutenu de sorte à ce que lui aussi il puisse obtenir le poste qu'il a c'était elle qui l'avait soutenu c'était elle qui l'avait fait en quelque sorte de sorte à ce qu'il puisse être un grand type qui puisse être dégé aujourd'hui donc il ya cette reconnaissance la mode là de ça ils ont vécu tellement de choses ensemble que pour lui voilà c'était impensable de de penser à quitter cette forme là et moi je vous dis que je respectais ça je n'étais pas là parce que j'étais en dépendance affective mais parce que ça me faisait plaisir de passer du temps avec quelqu'un qui arrive à maintenir ses pulsions ses pulsions sexuelles parce que il y avait des moments où on discutait au moi à l'époque j'étais hyper sexy mais quand je dis hyper sexy j'étais hyper méga sexy petite culotte petite jupe petite robe en fait mais ma maman parfois me poursuivait rien que pour ça et donc du coup moi il y avait des moments où je passais avec lui où je sentais que le type la température montait tu vois il était dans un état vraiment tu vois avancé mais le type arrivait arrêter à se rétenir l'une des choses qui m'a le plus touché un jour en organiser une fête pour l'un des membres du groupe dans un club de street is donc ce sont des clubs que les gens fréquentent où il ya des filles qui dansent bon à moitié nu bon voilà en fait un club pour adultes on s'est tous rendus là bas le délité passionné chercher on est arrivé mais nous deux comme on était tir aux épingles comme on était habillé tous les deux laisse tomber si tu nous voyais moi même avec ma culotte et laisse tomber mais cette soirée là c'était l'une de mes plus belles soirées le type il était vraiment aux soins franchement l'organisation c'est qu'il fallait payer matière d'alcool en fait il était au devant et comme je vous disais c'est un homme c'est un homme mais il a géré tout durant la fête là de sorte à ce que les choses se passent bien l'anniversaire lui s'est éclaté tous les jeunes les y sont déshabillés se sont laissés aller avec les filles mais lui je vous dis qu'il a une posture il a une maintenance c'est à dire que même quand les filles venaient et tout il a une façon de faire comprendre pourquoi ils n'étaient pas intéressés non avec classe mais laisse tomber mais laisse tomber le type il a une maîtrise mais il était dit que tous les autres hommes qui étaient dans le groupe là ils étaient devenus fous dans la dans le club des street is là parce que ce club là c'était un nouveau club où il y avait de belles filles des filles canon qui savait danser qui qui était vraiment très aguicheuse même nous mêmes les filles elle nous aguichait pour vous dire mais le type en fait il était serré comme tout c'est arrivé c'était un moment vers deux heures du matin tout le monde était avancé dans l'alcool mais lui se figure en fait je sais pas la soirée avait été bien arrosé il était avancé mais pas totalement sourd moi aussi j'étais avancé dans l'alcool il a dit bon je pense que je vais te déposer les autres là vont continuer de s'amuser mais moi je dois dormir je dois je dois je dois rentrer je dois me reposer mais le grand est montré dans la voiture il a voulu qu'elle avait me déposer à la maison pour partir c'était problème il est dans la voiture là il tourne il tourne il voit que le gars elle est dans une état tu vois tu vois quand tu es avec une personne à côté de toi qui a envie tu ressens cette envie là mais moi je vous dis j'ai respecté le fait que le type n'est pas assez de courage pour me proposer quoi que ce soit ou bien même quand il voulait me faire des bisous et tout en fait le gars il s'est retenu je sais pas comment vous expliquer j'ai senti qu'il avait pris sur lui ah franchement c'est à ce moment là que je me suis dit mais mais si un jour je me marie j'aurais aimé avoir un homme comme ça qui même s'il fréquente même si ça lui arrive de fréquenter une autre femme que moi qui laisse cette même tenue là en fait c'est la première fois que m'est passé cette idée là en tête qu'on croissait un jour l'avenir que je me marie et c'est comme ça que j'ai commencé à songer à l'idée que je puisse me marier avec quelqu'un qui puisse être au moins sérieux est ce que vous comprenez un peu parce que dans ma tête si je me mariais ça n'allait pas tenir la personne n'allait pas rester j'allais faire des enfants et puis après on allait se quitter donc du coup je n'étais pas acte comme je vous disais dès que la personne parlait de ça moi je fuyais donc je suis passé aussi par cette phase là et puis après j'ai été dans cette phase là où je voulais absolument me mettre en couple ce qui faisait que j'acceptais l'inacceptable même en relation et quand j'ai compris ça j'ai commencé à pratiquer une chose qui s'appelle le détachement je pense que je dois vous faire une vidéo là dessus parce que ça comptait de ce moment là peu importe la personne qui entre dans ma vie je prends pas les choses à 100 degrés à l'heure ou bien quand on est 10% de dégâts à l'heure le fait de pratiquer le détachement ça t'aide à voir les pieds sur terre je veux que si je prends la décision de fréquenter une personne c'est que j'ai en fait toutes mes facultés toutes mes émotions de côté et que ce choix là c'est un choix qui a été miroir à réfléchir j'ai pas fait les choses parce que j'étais émotive ou bien parce que voilà je me suis laissé emporter par mes émotions non j'ai besoin d'avoir pleinement conscience de ce qui se passe avec une personne ou dans une situation donnée et depuis que je pratique le détachement je n'ai pas de problème c'est-à-dire que je n'ai pas de peine en fait je ne suis pas en temps de vous dire de pratiquer tout le détachement je pense que plus tu as encaissé des choses ou bien plus tu as eu des chocs émotionnels je pense que au fur et à mesure du temps je pense que tu arrives à du si en fait on ne pratique pas le détachement comme ça du jour au lendemain pour rien je pense que ce sont des étapes dans la vie des choses que la personne traverse qui l'emmène vers cet élan des choses à dons une période totalement sèche où tu vas te retrouver seul avec toi même à penser à ce que tu veux réellement à ce qui te définit même personnellement en tant que personne et ce dont tu as réellement besoin tu vois c'est vrai que le fait d'être avec ce genre de femmes là nécessitera plus de patience plus d'assurance parce que c'est une personne qui est seulement en manque de sécurité et c'est vrai que parfois tu peux te sentir agacé en tant qu'on va montrer d'essayer de rassurer à chaque fois la personne mais le fait que tu sois présent la vie de cette femme là et bien il faut que tu sois conscient que c'est en fait une sorte de reprogrammation que tu seras occupé à faire même parfois ça se fera de façon inconsciente et donc si de nature tu es un homme qui a cette patience là et bien les choses iront de mieux en mieux mais si tu es un homme qui est impatient ou dessus quoi un homme qui est jeune et qui ne sait pas ce qu'il veut qui n'a pas les yeux pour voir ou pour observer ou pour remarquer certaines choses et bien ça se passera mal parce que tu trouveras que cette fille elle est maladroite elle n'a aucune gestion de ses émotions elle manque de maturité il faut juste en tant qu'homme ou bien en tant que femme quand vous rencontrez ce genre de personnes là il faut juste que vous soyez en mesure de comprendre que la plupart de leurs insécurités ou bien de leur manque de confiance en eux découlent ensemble d'un malaise affectif général donc derrière chaque pulsion derrière chaque impulsivité ou bien action brusque se cache en vérité un sentiment qui cherche à se traduire en actes en fait donc qu'est ce que je veux dire à une jeune soeur qui a grandi dans une famille monoparentelle seulement avec maman ou bien qui a grandi dans un orphelinat et qui a jamais eu présence paternelle ou bien présence maternelle alors c'est très simple je pense qu'arriver à un âge adulte si tu ressens le besoin de te marier c'est un besoin qui est légitime et c'est un besoin qui est normal si tu arrives à ce stade là le premier conseil que je voulais te donner c'est d'essayer de trouver un homme qui a le sens de l'engagement pas quelqu'un qui va t'aimer parce que comme je disais encore une fois depuis j'ai des gens qui vont t'aimer mais sans plus donc il y aura un petit souci ils vont abandonner vont partir mais quelqu'un qui a à coeur le sens de l'engagement la personne se comportera de façon différente mais surtout trouver quelqu'un qui a une certaine forme de maturité c'est vraiment important ou quelqu'un qui ressent de l'empathie moi aujourd'hui je peux pas me mettre en couple avec quelqu'un qui n'a aucune empathie ça ne va pas passer voilà quelqu'un qui s'est ressentie ta peine c'est important on a ce genre d'homme là je vais vous donner une astuce qui est simple essayez parfois de faire des embouilles parce que nous les filles on est très fort pour créer des embouilles pour rien essaie de créer une embouille pour rien comme ça et puis tu vas voir chaque fois que vous auriez des petits soucis c'est quelqu'un qui essayera de parler avec toi c'est de te rassurer il essaiera de trouver une solution qui pourrait vous convenir à tous les deux mais surtout à toi surtout ce que je voulais dire cette jeune femme là aujourd'hui qui me regarde de ne pas se décourager surtout si c'est une femme qui a eu beaucoup d'échecs c'est de ne pas se décourager parce que en fait tous ces échecs là en fin de compte ça fait mal mais ça a été bénéfique ça l'a emmené à être la personne qu'elle est aujourd'hui il garde à l'esprit aussi qu'il y a quelque part quelqu'un qui prie qui souhaite rencontrer quelqu'un comme toi quelqu'un d'aussi entier peut-être que parfois dans tes relations tu as eu l'impression que ton tout enfin tout ce que tu donnais à la personne n'était pas assez suffisante pour elle bon ça veut dire que cette personne n'était pas destinée si tu as eu l'impression à plusieurs reprises que ton tout ne signifie rien pour l'autre c'est que cette personne là même si ça fait mal elle n'était tout simplement pas destinée tient seulement à te rassurer par connaissance de cause qu'un jour tu finiras par trouver parce que à force de multiplier les échecs tu peux finir par penser que ce genre de personnes n'existe pas or ils existent et un jour tu finiras par trouver quelqu'un qui ton tout ou ton peu ressemblera à quelque chose d'énorme donc ne te perds pas en train d'essayer de te sentir bien au côté de quelqu'un qui te fait te ressentir moindre ne passe pas ton temps à essayer de sauver quelque chose qui n'est pas sauvable ne passe pas ton temps à essayer de rester avec quelqu'un qui te fait ressentir encore une fois de plus des insécurités chose que tu as déjà en fait en fin de compte je veux juste dit à une seule qui a souffert de ce manque de paternité là dans sa vie que déjà dans un premier temps c'est une belle personne et de deux c'est que la manière dont elle est traitée est bien plus important que le sentiment qu'elle peut ressentir à l'égard d'une personne comme tu sais que tu mets les organes je pense qu'on a ce ce type cela bien plus tard quand on sait assez fait jeter prendre le temps d'observer les actions de la personne qui souhaite rentrer dans ta vie prendre le temps de l'observer avant de pouvoir mettre tout en coeur parce que généralement on est entière c'est à dire que quand on commence à aimer ou bien quand on veut s'impliquer dans quelque chose on est à 100% ou sinon à 200% donc si tel est ton cas je tiens à réitérer encore une fois de plus ce n'est pas parce que tu n'as pas eu la présence d'un parent bien que tout autour de toi était désastre sentimentalement parlant que tu ne pourras pas être une bonne femme ou emmener à être une épouse exceptionnelle déjà prendre le temps pour toi d'apprendre à te découvrir ce que tu recherches personnellement sur à quoi tu aspires avant de pouvoir laisser quelqu'un rentrer dans ta vie d'accord en tout cas sur ce c'était tout pour cette vidéo là j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir j'espère qu'elle vous a reconforté où j'espère que j'ai pu trouver les mots exacts pour exprimer ce que bon nombre de personnes ressentent en fait au fond de ça ce fut un plaisir pour moi de filmer cette vidéo là si vous aviez aimé n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à partager et on se retrouve très vite dans une autre vidéo ciao ciao